Apocalypse de Jean, chapitre 1er Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, A lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui épare avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sarde, à Philadelphie, et à la Odyssée. » Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. «À c'est une autre question des seules de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Esp location » Sous-titrage ST' 501